bonjour à tout le monde mes frères et mes soeurs camerounais mes camerounaises et mes camerounais j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien donc je fais cette petite vidéo parce qu'une fois encore je vais vous dire à quel point je suis très admiratif du travail d'un noir qui a réussi je suis vraiment très très admiratif du travail d'un noir qui a réussi et vous savez que le camerounais que je suis je vous le dis ce n'est pas souvent même dans la communauté camerounaise que j'ai croisé des camerounais qui sont contents ou qui sont heureux du bonheur d'un autre camerounais c'est très très rare et j'ai jamais compris pourquoi alors je pense que c'est peut-être parce qu'on ne vient pas tous du même moule ou peut-être parce qu'on n'a pas tous grandit dans les mêmes villes au cameroun peut-être parce qu'on ne vient pas du même quartier mais je ne sais pas je ne sais vraiment pas parce que quand on voit un gars comme Samuel et tout oui j'en parle encore j'en parle pourquoi parce que vous savez nous on viser en occident et tout et Samuel et tout il ne faut pas mentir il met la pression à tous les camerounais de la diaspora Samuel et tout il met la pression à tous les camerounais de la diaspora ce n'est pas seulement du fait qu'il a de l'argent non parce qu'il y a beaucoup de noirs dans la diaspora qui ont de l'argent et il y a sûrement des noirs de la diaspora camerounaise qui ont plus d'argent que Samuel et tout mais il met la pression parce que c'est un gars qui accomplit des choses dans sa vie et les choses qu'il accomplit il ne les accomplit pas pour un but particulier l'intérêt il est général l'intérêt il est général c'est comme qu'un enfant qui va décider de faire des études de médicaments oui il aura ses diplômes il va sûrement bien gagner sa vie mais il le fait pour un intérêt général il le fait pour un intérêt général c'est pour ça que moi je vais vous dire je suis très admiratif de ce gars parce que la mission qui lui a été confiée ok je ne sais pas si on peut parler de mission ancestrale je ne sais pas si on peut parler de mission divine ou je ne sais pas si on peut parler de il y en a qui disent et tout mectub, destin, je ne sais pas mais tout ce que je sais c'est qu'il faut vraiment avoir les épaules solides pour être à la place de ce gars très franchement très franchement il faut avoir les épaules solides pour être à la place de Samuel et tout parce que je veux vous dire quand tu vis en occident tu vis dans un certain confort et je me rappelle et tout que des fois je regarde un peu les vidéos d'un autre Cameroun qui s'appelle et tout comment est-ce qu'il s'appelle encore et tout Mbanga Diaspora je regarde ces vidéos parce que c'est un gars qui est vrai et il le disait lui-même il disait que le Cameroun là comme il disait excusez-moi tout si j'ai postillonné parce que je suis en train de manger des noix de cajou il disait que le Cameroun là quand tu viens au Cameroun il disait que quand tu viens au Cameroun dans une de ces vidéos j'étais mort de rire mais c'est tout à fait vrai il disait que tout ce que tu achètes dès que ça arrive là-bas ça se gâte donc il a dit c'est caricatural ce qu'il a dit c'est très caricatural ce qu'il a dit mais je vais essayer de de trouver un corrélat objectif de ce que ce gars voulait transmettre en fait il voulait transmettre que pour quelqu'un qui a vécu en Occident un peu pour un noir qui a quitté le Cameroun ou qui a quitté l'Afrique et qui est venu en Occident et tout il y a quand même une certaine facilité de vie regardez par exemple au Cameroun ou à Douala par exemple ce n'est pas de la faute du Camerounais lambda je ne sais pas à qui il y a la faute et tout mais il y a souvent du délestage au Cameroun bon mettons le délestage de côté mettons les gens qui roulent avec des grosses bagnoles au Cameroun ok quand tu es au Cameroun quand tu roules avec une grosse bagnole ou avec une voiture qui est tchakala tout le monde est comme ça il y a des trous de partout mais est-ce que ce sont les trous l'objet de cette vidéo ? non c'est pour ça que moi je fais cette vidéo et je me dis si un gars comme Samuel est au avec tout le succès qu'il a pu embrasser dans sa vie et qu'il continuera d'embrasser parce que son étoile ne va pas s'arrêter de brouiller maintenant les gars ne rêvez pas ce gars c'est un bienfaiteur c'est-à-dire que ce gars c'est le bienfaiteur de tout un continent parce que quand je dis qu'il met la pression à la diaspora camerounaise par extension il met la pression à la diaspora noire le gars il a décidé de rentrer au pays ce n'est pas une question d'argent parce qu'il y a des gens qui ont l'argent qui ont vu le pays ils sont rentrés une semaine ils ont fui ils sont partis parce que c'est un autre système on dit le Cameroun c'est le Cameroun le gars man il a dit que non je vais retourner à mon pays man je vais faire des choses je vais m'investir dans quelque chose qui va profiter à toute la jeunesse camerounaise c'est de ça qu'il s'agit les gars pardon quand vous êtes en train de vouloir faire vos trucs de politique là de vouloir critiquer de vouloir pas critiquer je vous dis entre nous je m'en fous je m'en fous que Samuel Eto'o il côtoie les gouvernements je m'en fous comme on dit même ici à dehors je peux me mettre vulgaire je vais dire je m'en fous moi ce que je vois c'est que ce gars il va remettre le football camerounais sur pied le football au Cameroun c'est le sport le plus accessible pour tous les enfants du Cameroun tous les enfants ne peuvent pas se payer une raquette de tennis pour aller jouer au tennis tous les enfants ne peuvent pas faire de l'équitation je ne sais même pas si l'équitation existe au Mboua même si peut-être je ne sais même pas si il y a le cheval au Cameroun mais le football c'est le sport que tout le monde fait man même si tu n'as pas de chaussures tu vas jouer au football et Samuel Eto'o je suis sûr qu'il a commencé à jouer au football peut-être qu'il n'avait pas de chaussures man il n'était pas le seul et son étoile a brillé man je ne dirai jamais que Samuel Eto'o c'est le meilleur joueur de football de toute l'histoire camerounaise je ne dirai jamais ça mais par contre ce que je veux dire c'est que lui la mission que la vie lui a confiée ou la mission que le bon Dieu lui a confiée man il a bien choisi à qui il a confié et il a confié à quelqu'un qui a le coeur pour le faire quelqu'un qui aime son pays un gars qui a dit que oui je serai prêt à mourir pour vous man et regardez même dernièrement et tout le gars il est en train de remettre sur pied le football camerounais qui était mort d'aide il n'y avait même plus d'intérêt pour ça pendant que les gens sont en train de vouloir casser du sucre sur le dos de ce gars lui il fait avancer les choses un jour pour tous les camerounais là et tout qui sont dans la diaspora et qui n'ont pas l'intention de rentrer au Cameroun peut-être dans 3, 4, 5 ans ce gars va lancer une application pour qu'on puisse regarder des matchs de football de championnat camerounais en direct gars vous savez quoi hein c'est la seule façon pour que le football camerounais se développe ça doit se développer de l'intérieur c'est-à-dire qu'il doit travailler tous les championnats du championnat de première division jusqu'à ça dirait tout jusqu'à la formation des jeunes qu'on les prenne à partir de 7-8 ans qui jouent dans des petits clubs de formation des petits clubs qu'on organise ça et surtout que les gars veillent sur la gestion que les gars veillent sur la gestion des fonds que les gars veillent sur la gestion des fonds parce que les Camerounas sont là tous les jours et tout leur équipe c'est Barcelone leur équipe c'est Paris Saint-Germain leur équipe c'est l'Olympique de Marseille espèce de menteur depuis quand tu es Marseillais depuis quand tu es Barcelonais depuis quand tu es de Madrid tu devrais être en train de supporter ton club que ce soit Canon de Yaoundé Tonèque à Lara Club mais comme il n'y a pas de suivi par rapport à ça on est en train de suivre les fausses équipes qui ne nous ressemblent même pas va demander à un supporter de Real de Madrid s'il connait le PWG de Bamenda va lui demander va demander à un supporter de Barça s'il connait tout Unisport de Bafon va lui demander il ne connait pas il ne connait pas mais nous on consomme leurs choses tous les jours c'est grâce à des gars comme Samuel Leto que lui man comme on dit un jour le football camerounais va se remettre sur pied et ce qui est bon et ce qui est bon c'est que comme on sait que l'homme noir en général il est un peu envieux peut-être que quelque part à force de voir un gars comme Samuel Leto travailler et faire des choses positives ça va inciter d'autres jeunes noirs d'autres jeunes camerounais à vouloir faire le maximum ou mieux que Samuel Leto dans d'autres domaines qui ont trait au Cameroun ou au développement du Cameroun c'est de ça qu'il s'agit ne critiquez pas Samuel Leto ne critiquez pas un gars qui vient donner le coup d'envoi du championnat camerounais il n'est pas venu tchouquer la balle comme tous les gens quand tu vois il donne le coup d'envoi il tchouque la balle comme ça il est venu avec du style il a regardé le public ça veut dire ce gars il est différent il est différent laissez il est différent il est différent il est différent Samuel Leto il est différent c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui qui a eu cette mission donc laissons le travailler on monte ou on descend on va laisser le gars travailler et il va réussir moi je sais que c'est pas sur la coupe du monde qu'on doit le juger moi j'ai toujours dit je vois ce gars en train de travailler sur au moins une décennie une décennie c'est au moins 10 ans mais comme des gens dans nos pays et tout on aime tout tout de suite tout tout de suite on n'est pas patient on veut tout tout de suite donc les gars ils vont se faire ils vont vouloir faire un bilan de Samuel Leto par rapport à la coupe du monde non vous mentez les gars vous mentez on est là pour on est là pour vous dire que dans tous les pays du monde dans tous les pays qui sont un minimum de bouman tout se fait sur un certain nombre d'années il faut au moins 10 ans il faudra au moins une décennie pour remettre le football camerounais sur pied et quand le football camerounais va être remis sur pied vous savez ce que ça signifie ça signifie que les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun les Lyons indomptables et tout maintenant quand on va faire la sélection il y aura plus de joueurs locaux que de joueurs internationaux ou de joueurs expatriés est-ce que vous avez compris ça ? ça signifie que tous les week-ends qu'il y aura match tous les Camerounais pourront voir leur meilleur joueur évoluer sur le sol national ils vont développer un football camerounais ils auront un état d'esprit de guerrier de Camerounais parce qu'ils vont évoluer sur place parce que des fois les gens parlent et partent et tout parce que ça n'a pas du gain ils veulent gagner beaucoup d'argent mais avec le temps on va fomenter une mentalité dans ces gars et tout que non ils ont envie de rester sur place même s'ils ne sont pas millionnaires mais que quand ils portent le short et quand ils portent la tenue du Cameroun et tout quand ils sont sélectionnés que pour eux ça soit la porte d'entre au paradis I'm out of here C'est parti.